Est-ce qu'il y a des choses que vous regretteriez de ne pas avoir fait? Parce que c'est très rare qu'on regrette des choses qu'on a faites. On regrette des choses qu'on n'a pas faites. J'adore la vie et je veux vraiment profiter au maximum. Est-ce qu'il y a des choses présentement où vous vous dites, ça, je ne suis pas tout à fait choisie ou je l'ai choisi à ce moment-là parce que c'était la meilleure solution. Mais maintenant, il y a peut-être d'autres choses que je me dis. Ça a convenu un certain temps, mais maintenant, ça ne convient plus. Est-ce qu'il y a des rêves que j'ai décidé de mettre de côté? Est-ce qu'il y a des choses où je me suis dit? Ça, ce n'est pas tout à fait le bon moment. Puis effectivement, ce n'est pas toujours le bon moment. Donc peut-être qu'à un certain moment donné, ce n'est pas le bon moment pour réaliser ses rêves. Si on les repousse continuellement comme ça, ce qu'on crée comme ancrage à l'intérieur de soi, c'est un ancrage de repousser nos rêves. Il ne faut pas avoir de regrets pour les actions qu'on a faites ou de remords parce que ça nous a bien servi, ça nous a été utile pour quelque chose. Maintenant, est-ce que ça convient encore? Il faut comme embraser ce qu'on a vécu, les décisions qu'on a prises. On les prend, on les embrasse avec nous et on se dit, tout ça, j'avais besoin de l'apprendre. Maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin pour continuer de grandir? Le maintenant, c'est le meilleur moment pour pouvoir agir. Quels sont les regrets que vous pouvez éviter? Est-ce que c'est de dire à un de vos enfants que vous l'aimez? D'envoyer un petit message à votre amoureux. La meilleure façon, c'est toujours de vivre les choses soi-même, créer soi-même un projet. C'est mieux que de regarder quelqu'un d'autre créer son projet. On apprend beaucoup plus. Et des fois, dans les événements tragiques, on n'est pas obligé de les vivre soi-même. Ce qui est important pour moi à la fin de ma vie, c'est de me dire, j'ai agi d'une façon intègre envers moi-même. Je suis allée à la poursuite de mes rêves, de mes objectifs qui étaient importants pour moi. Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à cliquer sur « J'aime » et à la partager auprès de vos amis. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos inspirantes de Divine Yoga.